Hello la Sofresh Team, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de bonnes vacances et aujourd'hui ce podcast s'intitule prise de recul. Alors pourquoi prise de recul ? Prise de recul dans l'interprétation de votre poids une fois que vous êtes rentré de vacances. Les vacances et les grandes vacances surtout sont assez rares dans l'année finalement par rapport au reste du temps de l'année et elles sont faites pour lâcher prise, pour profiter et la plupart du temps du coup elles sont profitables. Alors d'abord rappelez-vous avec bienveillance que quand on part en vacances l'objectif n'est pas à la perte de poids mais du mieux que l'on peut à la stabilisation et que si toutefois on revient de vacances avec du poids en plus et bien ce n'est pas grave. Surtout soyez bienveillant avec vous-même, pas de place à la culpabilité ici car les vacances sont faites pour profiter. Alors rappelez-vous que vous pouvez utiliser cette fameuse journée de rattrapage du lendemain sur une ou même deux journées, attention deux jours maximum. Prenez du recul également parce qu'avec aussi les chaleurs que l'on a eues, vous pouvez être sujet à de la rétention d'eau et l'eau ce n'est pas du gras et pourtant ça pèse même plus lourd que le gras. Donc si vous avez les pieds, les chevilles, les mains gonflées, vous pouvez aussi avoir le ventre gonflé, les cuisses gonflées. La rétention d'eau peut se mettre partout dans le corps. Donc aujourd'hui, on retient prise de recul et aussi bienveillance. Maintenant que vous êtes rentré de vacances, que vous avez ou que vous allez appliquer votre journée, votre outil de rattrapage du lendemain, et bien ensuite on reprend son programme et toutes les bonnes habitudes. Et moi je vous dis à très vite pour votre suivi du mois de septembre.